Bonjour mes chers enfants, bonjour mes chers parents, comme je vous ai promis dans la publication de Facebook, qu'on va travailler ensemble cette série d'exercices concernant la leçon les noms et les déterminants. Et on commence par le premier exercice, donc souligne les noms en rouge et les déterminants en vert. Ma saison préférée, alors ma c'est un déterminant, saison c'est un nom, préférée vous allez le voir après c'est un adjectif. Le faible vent, alors le déterminant c'est le, le nom c'est le vent. Des températures basses, alors le déterminant c'est des, et températures non. Ce brouillard danse, alors ce c'est un déterminant, brouillard c'est un nom. Vos mains froides et votre nez est rouge, alors il y a deux déterminants et deux noms. Vos et votre main nez, une pluie torrentielle avec du brouillard. Donc, une c'est un déterminant, pluie c'est un nom, brouillard c'est un nom. Et voilà ce qui concerne le premier exercice. Le deuxième exercice, recopie les déterminants qui accompagnent un nom au féminin. Donc, c'est un exercice et en même temps c'est un rappel de la règle. Donc, qu'est-ce qu'on va recopier ici en bas? On va recopier seulement les déterminants qui précèdent les noms au féminin. Mon nom, mon préfède le nom au singulier, le aussi. Alors, une, ma, ton, non, un, non, sept. Vous retenez ça s'il vous plaît. La, son, non, ta, oui, ce, non, et ça. Donc, ces déterminants, ils accompagnent les noms au féminin. Troisième exercice, recopie les déterminants qui accompagnent un nom au pluriel. Donc, on va recopier ici les déterminants qui précèdent les noms au pluriel, soit féminin, soit masculin. Donc, ils n'ont pas déterminé est-ce que le féminin ou bien le masculin. On va recopier tous les déterminants qui précèdent les noms au pluriel et on commence par D. Regardez le S du pluriel. La, non. T. Sept, non. Nos, oui. Leurs, oui. Les, oui. Vos, oui. Une, non. Ces, oui. Sa, non. O, oui. Aimer. Voilà. Quatrième exercice. Dans chaque liste, il y a un mot qui n'est pas indéterminant. Trouve l'intrus et entoure le. C'est un très bon exercice. Alors, on commence par la première liste. Un, c'est indéterminant. Leurs, c'est indéterminant. Sur, et voilà l'intrus. Sur. Le, c'est indéterminant. Temps, c'est indéterminant. Car. Vous allez voir la nature de ces mots qu'on va barrer après. Alors, on se concentre ici, maintenant, seulement sur les déterminants. Alors, là, oui. C'est indéterminant. C'est indéterminant. Ça aussi. D, les, c'est deux. T. Alors, je barre deux. Vos, mes, nos, dos, les. Alors, vos, mes, nos, dos, les. Alors, je barre dos. Cinquième exercice. Associe les déterminants avec le nom qui convient. Les, ce et l'apostrophe, ça. Donc, il y a les, c'est un déterminant au pluriel. Je cherche ici le nom au pluriel. Pluie, orage, girouette. Alors, châtaigne. Les châtaignes. Donc, ce, ce parapluie, ce orage, non, bien sûr. Ce girouette, non, bien sûr. Donc, parapluie, c'est un nom masculin singulier. Et le déterminant qui précède le nom au masculin singulier, c'est ce. Orage, donc, regardez, et l'apostrophe accompagne toujours le nom ou bien le mot qui commence avec une voyelle. Et on dit l'orage. Et ça, accompagne girouette parce que c'est un nom féminin singulier. Et ça aussi, c'est féminin singulier. Ça, girouette. Exercice 6 Soulignez tous les déterminants qui peuvent accompagner le nom. Par exemple, le garçon. Je ne vais pas souligner seulement un seul déterminant, mais tous les déterminants qui peuvent accompagner le mot garçon. Donc, regardez d'abord, on va étudier le mot garçon. Garçon, c'est un nom masculin. Ça devient flou quand je commence l'écriture. Donc, masculin, regardez le S du pluriel. Pluriel. Alors, je vais souligner tous les déterminants au masculin pluriel. Le, c'est masculin singulier. Les, ça convient. D, aussi, ça convient. Un, non. C, aussi, c'est masculin pluriel. Les et D, soit pour le masculin, soit pour le féminin. Gare. Donc, on dit une gare. Une gare. Alors, c'est féminin singulier. Une gare. Donc, je ne peux pas dire ce gare. Je dis une gare. Je ne peux pas dire ton gare. Et je dis la gare et ma gare. Maison. Regardez d'abord le S du pluriel. Maison, on dit une maison ou bien la maison, c'est un nom. Féminin. Pluriel. J'ai le S ici. Alors, on ne dit pas sa maison parce que j'ai ici le S. Donc, je dis des maisons. Nos maisons. Là, non. Parce que le nom ici, c'est au pluriel. Et tes maisons. Si on parle avec un homme riche ou bien une femme riche, on dit tes maisons. Elle a beaucoup de maisons. Bon. Le dernier nom, c'est sac. Sac, c'est masculin singulier. Donc, regardez. Je dis mon sac. Si je parle du mien. Son sac. Les noms, c'est pour le pluriel. Vos aussi pour le pluriel. Et un sac. Masculin singulier. Exercice 7. Recopie les phrases. Entoure les déterminants qui accompagnent les noms soulignés. Donc, voilà. Ce matin, il fait un froid de canard. Donc, ce qui accompagne matin. Et un qui accompagne froid. Le froid. Mon cousin. Voilà le déterminant. Grulotte près du poêle. Alors, du. C'est de là. Donc, du. Donc, de là, ça devient du. L'automne est ta maison préférée. Donc, L'apostrophe. Ta saison préférée. Dans notre jardin, nous avons une mare des grenouilles. Ils ont oublié ici de souligner mare. Donc, une ou six, c'est un déterminant. Exercice 8. Recopie les phrases en complétant avec le déterminant qui convient. Voilà. Ils regardent par la ou les fenêtres de ma ou mon salon. Alors, fenêtres, c'est un nom. Féminin. Singulier. Alors. Je barre les. Alors, ils regardent par la fenêtre de mon salon. Et je barre ma. Ici, on nous demande de recopier les phrases avec le déterminant convenable. Donc, j'ai travaillé sur la feuille. Donc, j'ai barré seulement le déterminant que je ne dois pas le mettre dans la phrase. D ou bien un voisin promène sa ou son chien. Alors, voisin, c'est un nom masculin ou singulier. Un seul voisin. Je barre des. Un voisin promène. Donc, chien, c'est un nom aussi masculin singulier. Je barre ça. Un voisin promène son chien. Le, les vents. Donc, vent. Un nom masculin singulier. Je barre les. Le vent, violon, rougi. Leur ou bien sans visage. Donc, regardez. Visage, c'est masculin pluriel. Sans. C'est pour le masculin singulier. Alors, leur avec S, visage. La tempête, c'est un nom féminin singulier. Donc, je dis. Avec cette tempête, il est difficile de garder sans parapluie ou verre. Alors, parapluie, c'est un nom masculin singulier. Le parapluie. On dit le parapluie. Recopie les phrases en remplaçant le déterminant souligné par un autre de ton choix. Très bon exercice aussi. Je prends un autre stylo. Nous ramassons nos jouets avant de partir. Donc, je remplace nos par les jouets. Les jouets toujours pluriels. Toujours au pluriel. Jouer, c'est un nom masculin. Donc, on dit un jouet ou bien le jouet. Donc, les jouets avant de partir. Ma chambre est au bout du couloir. Donc, je peux dire sa chambre. Je peux dire la chambre. Regardez, je vous laisse le choix ici. Soit j'écris sa chambre. Soit j'écris la chambre. Ou bien cette chambre. Etc. Ou bien cette chambre. Donc, tout déterminant qui précède les noms au féminin singulier. Je peux les mettre avant chambre. Tom met son manteau et ses chaussures. Donc, qu'est-ce que je dis ? Tom met un manteau, par exemple. Et des chaussures. Manteau, c'est masculin singulier. Chaussures, c'est au pluriel. Je casse ma tirelire et je compte mes pièces. Donc, je casse la tirelire et je compte les pièces. Et je compte les pièces. Donc, on passe à la deuxième feuille. Exercice 10. J'écris le nom et son déterminant au singulier. Très facile. Donc, Vos fusées. Je dis. Alors, vos fusées. Fusées ici, c'est un nom. Féminin, pluriel. Donc, vos. Donc, je dis ta. Fusées. Des aéroports. Alors, on dit un aéroport. Pardon. Sans s. On dit un avion. Donc, les devient le ou là. Ici, j'ai le nom commence par A. Donc, j'écris l'apostrophe. L'avion. C'est soucoupe voulante. Alors. Donc, je dis sept. Donc, c'est un nom féminin, pluriel. C'est devient sept au féminin singulier. C'est soucoupe volante. Mais, hélicoptère. Donc, hélicoptère, c'est un nom masculin, pluriel. Donc, au singulier, je dis. Un hélicoptère. Donc, je dis mon hélicoptère. Exercice 11. Complète les phrases avec le déterminant de ton choix. Attention, tu ne peux pas utiliser le, la, les, un, une, des. Très bien. Donc, je peux utiliser par exemple ce, c'est, c'est, mon, ton, son, ma, ta, ça. Donc, tous les déterminants. Sauf ce qui est écrit dans la consigne. Donc, je dis ce lac, un lac, donc ce lac, masculin singulier. Ce lac est gelé. Où sont des patins à glace ? Ou bien, où sont mes patins à glace ? Ou bien, donc, je dis, où sont mes patins à glace ? Ils sont dans ce garage. Nous traversons cette route vers glacée. Nous traversons cette route vers glacée. Regardez, donc, on a remplacé les points par des déterminants que je n'ai pas ici dans l'exercice ou bien dans la consigne. Classe les groupes nominaux dans le tableau. C'est très facile. Donc, il y a la colonne des articles définis et les articles indéfinis. Donc, les articles définis, c'est le, la, les et l'apostrophe. Les articles indéfinis, c'est un, une, des. Donc, un nuage ici. Donc, je vais mettre seulement les flèches. Donc, un nuage, le vent, l'orage, un ouragan, une tempête, la tornade, le déluge et l'automne. Je vous écris ici, les articles définis, c'est le, la, l'apostrophe et l'est. Les articles indéfinis, c'est un, une, des. Exercice 2, ne recopie que les groupes nominaux avec des articles indéfinis. Donc, ici, un, pardon, je vais barrer les noms avec les articles définis. Donc, et je laisse les noms avec les articles indéfinis. Donc, un char, le taxi, c'est un article défini. Les camions, les, c'est un article défini. L'avion, c'est, et l'apostrophe, c'est un article défini. Une montre gonfière, une montre gonfière, pardon. La pirogue, c'est un article défini. Des locomotives, c'est un article indéfinis. Des, recopie les phrases en remplaçant les articles définis, soulignés par des articles indéfinis. Très facile. La soucoupe volante démarre bruyamment. Donc, une, donc une, c'est aussi pour le féminin singulier. Nous survolons des, pardon, des minuscules, des maisons. Nous survolons des maisons. Ils atterrissent sur un toit. Exercice 4. Recopie les phrases, souligne les articles, puis indique s'il s'agit d'un article défini ou indéfini. Donc, la voiture est en panne. Donc, regardez, on va faire comme l'exemple. La voiture est en panne, est en panne, par exemple, pardon. La voiture est en panne, c'est un article défini. Mon vélo a un pneu crevé. Donc, pardon. Donc, on nous demande de souligner les articles indéfinis ou bien indéfinis. Donc, c'est un déterminant et il n'est pas concerné ici. Un, c'est pour un article indéfini. As-tu, le centre-ville est loin, le, c'est pour article défini. As-tu une idée, article indéfini. Appelons un taxi aussi un, c'est un article indéfini. Écris les groupes nominaux soulignés au pluriel. Nous prenons un livre, donc un et une au pluriel. Regardez la règle. Un et une au singulier. Ça devient au pluriel des. Et le, la, l' apostrophe au pluriel devient les. Donc, ici, je dis des, des livres. Vous lisez les, pardon, l minuscule, les dictionnaires. Et n'oubliez pas le, s du pluriel. Un devient des, ordinateurs, s du pluriel. Elle range les, al, bom, s et des, z, ta, gère. Exercice 6, complète les phrases avec l'article demandé. Article défini. Nous avons trouvé une solution. Article défini. Prenons le, les plutons. Parce que ici, j'ai S. L'alimentation. Ceux!